Musique Fiscars vous propose un nouvel outil innovant, la perforatrice deux en un. Elle combine deux fonctionnalités, la décoration de coin et de lisière. Voici quelques astuces pour utiliser cet outil. Fabriquée aux Etats-Unis, elle s'applique sur des papiers dont la taille est en multiple de pouces. Un cran sur la perforatrice correspond à un pouce. Pour faciliter la prise de mesure du papier, nous avons inclus une règle transparente. Elle simplifie la conversion des pouces en centimètres et inversement. Vous pouvez également utiliser un massico Fiscars. Les deux systèmes de mesure y sont inscrits. Coupez un carré ou un rectangle dans du papier n'excédant pas 180 grammes en vous assurant que la taille soit un multiple de pouces entier. Glissez l'angle de la feuille sous le bouton du coin jusqu'à ce qu'il soit bien aligné sur le fond de la perforatrice. Pressez fermement le bouton du coin, puis celui de la lisière. Glissez le papier vers la gauche, alignez-le sur le fond et le cran suivant et appuyez sur le bouton de la lisière. Continuez ainsi jusqu'à compléter le reste de la bordure. Si votre papier est plus grand que la base de la perforatrice, superposez vos perforations avec la silhouette imprimée sur la base. Assurez-vous de laisser le dernier pouce du papier pour faire le coin. Retournez le papier de 90 degrés et répétez le même processus sur les quatre côtés de votre feuille pour créer un cadre. Le résultat est très concluant. Les coins et les lisières sont en parfaite continuité et harmonie. Vous pouvez également utiliser séparément l'une ou l'autre des fonctionnalités de la perforatrice. Soit la décoration de coin, en insérant votre feuille sous le levier correspondant à la décoration de coin. Les motifs ont été choisis pour pouvoir également y insérer des photos. Vous pouvez également faire une frise de coin. Ou alors la décoration de lisière, en utilisant l'autre levier. Une astuce, vous pouvez récupérer les confettis perforés et les coller sur vos créations. Selon votre aspiration, vous pouvez perforer différentes tailles de cadres et les superposer. Effet garanti ! Vous voyez, c'est très simple et rapide de faire un cadre décoratif. Sous-titrage Société Radio-Canada